Alors, bonsoir tout le monde, aux gens qui sont ici avec nous dans la salle, aux gens qui nous écoutent à la maison. Bon, mois de décembre, avant de débuter notre séance du conseil de façon plus officielle, on va procéder aujourd'hui à une belle cérémonie qu'on effectue à Victoriaville depuis déjà 17 ans. Vous savez, Victoriaville est une ville qui souhaite être un leader au niveau du développement durable, qui l'est déjà, mais le développement durable, c'est bien plus que le développement durable au niveau de l'environnement, des politiques sociales et de l'économie. C'est aussi de développer une ville qui est inclusive. Puis cette année, encore une fois, on va avoir la chance de reconnaître et de célébrer les efforts inlassables des citoyens de Victoriaville qui mettent tout en œuvre pour développer une ville qui est inclusive à tous les niveaux. Et pour soutenir ces différents efforts, on a la chance au conseil municipal aussi d'avoir deux conseillers, conseillères d'exception qui travaillent excessivement fort pour que tout soit pensé en fonction de l'inclusivité. Alors, je vais laisser la chance à Chantal Moreau et Patrick Poulin de présider cette belle remise. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous à la maison et un bonsoir particulier à tous nos gens qui sont dans la salle qui vont se voir remettre cette distinction. 17 ans qu'à Victoriaville, on remet un insigne honneur aux gens qui participent à une société inclusive. Donc, les prix Victoriaville-Ville inclusive. Cette distinction, ça sert à quoi? À saluer concrètement et publiquement l'engagement et les initiatives exemplaires de nos individus, qu'ils soient des individus, des individus corporatifs ou des entreprises, pour que notre milieu soit, comme vous le disiez, M. le maire, le plus inclusif possible, une place pour chacun. Ce soir, nous avons le plaisir d'honorer sept personnes, sept entreprises individues, donc, qui se sont démarquées durant la dernière année pour leur dévouement et leur engagement sans faille et exceptionnel dans notre communauté. J'invite maintenant ma collègue Chantal Moreau, qui comporte ce dossier avec moi à la Ville, à prendre la parole. Alors, bonsoir à tous. Pour le prix, la présentation du prix Excellence pour l'édition 2023, Excellence Victoriaville-Ville inclusive est remis à plus restaurant-bar. Pour son engagement et son dévouement exceptionnel envers l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Cette organisation a démontré un engagement évident envers l'égalité et le respect, en offrant aux individus concernés l'opportunité de pleinement exprimer leur potentiel et de s'épanouir en tant que travailleur-travailleuse. L'une des forces remarquables de cette entreprise réside dans sa capacité à intégrer ces personnes de manière équitable au sein de votre équipe. En les positionnant au même niveau que les autres employés, un environnement inclusif s'est créé où chacun a la possibilité de déployer son plein potentiel et de s'épanouir en tant que professionnel. Eh bien, félicitations au Plus Restaurant-Bar. On va inviter d'ailleurs les représentants du Restaurant-Bar le Plus et notre maire à venir remettre cette distinction. Bon, on va prendre une photo avec... Faut que mon camp. Faut que mon camp, c'est là. Je suis très ému pour la prochaine remise puisque c'est notre mention ambassadeur. La mention ambassadeur a été créée il y a plusieurs années. Je cherche du regard à notre responsable de l'accessibilité universelle. On voulait vraiment reconnaître les individus qui impulsent une marque dans notre société qui rendent le handicap banal. Le handicap, c'est une particularité qu'on a. Ce n'est pas une faiblesse. Et la personne qu'on honore aujourd'hui prouve à chaque jour que son handicap le rend supérieur à des gens comme nous qui n'avons aucun handicap, au moins visibles. Pour l'édition 2023, la mention ambassadeur visant à souligner les efforts qu'une personnalité de la région a réalisés afin de soutenir les services dédiés aux personnes en situation de handicap sur nos territoires est remise à trois petits points. Je vous le dirai après. Son engagement bénévole depuis de nombreuses années auprès d'organismes tels que Bivouac, Handicap Action des Bois-Francs, Réseau Autonomie Santé témoignent de la dévotion de cette personne à soutenir la communauté. Cette mention spéciale reconnaît également son dévouement et son implication dynamique dans la promotion de l'inclusion par le biais des sports. Là, Antoine, tu l'as reconnu parce que je pense que tu l'as même poussé dans une activité extrême. Je vous demande d'applaudir chaleureusement notre personnalité ambassadeur de l'année. Denis, La Liberté. On a la chance de l'avoir dans notre équipe à la Ville en plus. On est vraiment choyé. Moi aussi, je suis choyé. C'est toi qui prends la relève, je suis en fait. Je sais bien que c'est encore à mon tour. Alors, on a également d'autres candidatures qui se sont démarquées. Ainsi, cinq mentions spéciales sont décernées cette année. La première s'adresse à la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'érable pour la création d'une nouvelle catégorie reconnaissance, plateau de travail et employabilité inclusive dans le cadre du Panthéon de la performance. Ceci permet de mettre en lumière des entreprises qui font une différence dans le milieu par leur employabilité inclusive et par les plateaux de travail. Alors, félicitations et merci de la personne qui représente la Chambre de commerce. Alors, je pense qu'on accueille, voilà, Stéphanie Allard. T'avais pas vu! T'avais pas vu! T'as cherché les yeux, t'as oublié pas! T'as cherché les yeux, t'as oublié pas! Le prochain prix, la prochaine mention spéciale est faite au Centre d'innovation sociale en agriculture qu'on appelle affectueusement le CISA chez nous pour son projet de recherche-action misant sur l'intégration en milieu de stages socioprofessionnels des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme dans le secteur agroalimentaire. Ce projet novateur s'inscrit comme un modèle d'inclusion sociale et de mobilisation démontrant les impacts positifs concrets comme l'épanouissement et le développement des compétences sur les individus qui y participent. Une sincère félicitation et on vous demande de CISA de vous approcher de nous. Applaudissements Également, à Sabrina Beauchesne, le service de coiffure abordable, pour souligner les dix ans d'existence de son service de coiffure abordable dédié à une clientèle en besoins particuliers. Votre service exceptionnel, imprégné de votre empathie, de votre écoute attentive et de votre patience remarquable, constitue une véritable garantie d'inclusion. Félicitations à Sabrina! Oui, Sabrina! Félicitations! Oh, c'est le maire qui vous le donne, moi! Je suis juste! Je suis juste! Bravo! Les deux prochains travaillent très fort l'inclusion. Vous savez, dans notre société pour les personnes handicapées, il y a beaucoup d'activités de ségrégation. On fait des activités pour des personnes en situation de handicap. Les deux prochains récipiendaires se démarquent parce qu'ils font des activités inclusives. Tout d'abord, le campus Escalade pour son engagement exceptionnel envers l'inclusion et la promotion de la para-escalade au Québec. Votre volonté et votre grande ouverture à rendre ce sport accessible font des exemples concrets d'inclusion et de leadership. Félicitations! Applaudissements Je te laisse aller. Et le dernier, mais non le moindre, le club de judo Vito, pour sa participation au programme sport inclusif en créant un groupe de judo dédié aux personnes ayant une déficience visuelle. Votre souci d'inclusion et de sensibilisation est un exemple remarquable de votre engagement envers la diversité et l'accessibilité dans le domaine du sport. Félicitations! Applaudissements Merci, chanteur! Félicitations! Je ne sais pas s'il y a une photo, M. le maire, globale avec M. le maire, ou on regroupe ici, comme tu veux. Allez-y, allez-y, rassemblez-vous. Bien oui, les grands, on est toujours en arrière. Alors, nous adressons pour cette édition 2023 des prix Victoriaville-Ville-Inclusive nos sincères félicitations et notre reconnaissance à tous les récipiendaires et nous espérons que ça va donner des idées d'inclusion pour toutes les autres entreprises et organisations. Merci. ... ... ... Alors, quelle belle cérémonie. C'est beau de voir les différentes initiatives qui sont portées par nos citoyens, mais aussi les organismes de chez nous. Merci, Patrick, Chantal, pour l'animation de cette belle cérémonie-là, puis pour votre engagement aussi en lien avec l'accessibilité et l'inclusivité. Je reviens tout juste d'un beau week-end. Je veux vous en faire part rapidement. Mathieu Bergeron, qui effectuait un match hier à New York face aux Jets, il y avait plus de 200 Victoria-Villois qui étaient présents sur place pour l'encourager. Donc, juste vous mentionnez qu'il nous rend très fiers, ce cher Mathieu Bergeron-là, un véritable modèle de persévérance, de détermination, et tout un gentleman aussi. Il a pris le temps de venir saluer tout le monde. Donc, je crois qu'on peut être bien fiers du parcours qu'il a et de tout le rayonnement qu'il offre à Victoria-Ville, partout aux États-Unis, au Canada et bien évidemment ici même à Victoria-Ville pour nos jeunes et pour notre population. Parlant de sport, je veux revenir rapidement sur un projet d'envergure dont on a fait part tout récemment, soit celui d'investir tout près de 11 millions de dollars dans le parc Terre des jeunes pour y aménager, entre autres, une infrastructure multifonctionnelle qui servira de patinoire réfrigérée l'hiver, de plateau sportif et culturel l'été, d'aménagement de nouveaux sentiers de ski de fond qui pourront être éclairés, d'un nouveau pavillon d'accueil pour accueillir tous les gens qui viennent faire la pratique de sport en pratique libre, que ce soit le ski de fond, la raquette, la glissade comme on le connaît si bien, des jeux d'eau, un meilleur accès à la rivière. Bref, une mise à niveau complète du parc Terre des jeunes dont on est très fiers d'avoir consenti les sommes dans nos budgets et qui verra le jour au cours de l'année 2024-2025. Pour ceux qui se demandent quelles ont été les grandes orientations qui ont guidé la réflexion du Conseil dans ce dossier-là, sachez qu'il y a eu une grande consultation publique qui a eu lieu au parc Terre des jeunes, entre autres, au cours des années 2021-2022. On a recueilli des centaines de commentaires de citoyens et d'utilisateurs. Et c'est toujours dans un esprit de protection de l'environnement et des espaces verts qui nous sont si chers, tout en bonifiant les infrastructures de sport qu'on y retrouve, qu'on a voulu développer une vision fort prometteuse pour le parc Terre des jeunes. Donc, restez à l'affût de ce projet-là puisqu'il y aura des communications proactives qui seront faites de la part de la Ville de Victorieville en cours de processus pour bien vous informer des différentes étapes. Mais je pense que d'ici deux ans, on va avoir un parc Terre des jeunes renouvelé puis qui pourra répondre à toutes les attentes des victoria-villois. Aussi, un autre projet qui a fait couler de l'encre récemment, c'est celui d'accueillir un hôtel au centre-ville de Victorieville. Donc, je veux vous dire qu'après une étude exhaustive qui a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, en collaboration avec un spécialiste du monde hôtelier, différents sites au centre-ville de Victorieville ont été analysés. Et le site qui ressort avec le plus fort potentiel pour l'implantation d'un hôtel et son attractivité pour toute l'économie régionale serait le stationnement de Bigarré. On sait que c'est en plein cœur du centre-ville, c'est près de tous nos restaurants, nos bars, nos commerces. Mais il viendra avec l'implantation des aménagements, bien entendu, pour s'assurer qu'on ne perde pas de stationnement. Donc, à tous ceux qui s'inquiètent que peut-être l'arrivée d'un hôtel au centre-ville pourrait avoir des complications sur l'achalandage qu'on connaît à nos commerces, soyez rassurés, c'est une priorité de l'ensemble du conseil et de moi-même qu'au cours de la construction, des mesures compensatoires soient mises en place et que l'arrivée d'un hôtel ne vienne pas éliminer des places de stationnement. Il y a différentes options qui peuvent être envisagées, stationnement souterrain, stationnement étagé, nouveaux espaces de stationnement même au centre-ville qui sont possibles. Donc, soyez sans crainte, l'hôtel ne rime pas avec diminution de stationnement. Bien au contraire, tout va s'arrimer ensemble. Et merci à la Société de développement du centre-ville qui a également fait la promotion de l'arrivée de l'hôtel puis des différentes associations touristiques de la région parce que oui, tout comme nous, on pense que l'arrivée d'un hôtel va amener un nouvel achalandage, donc plus de gens qui vont consommer dans nos restaurants, dans nos bars, dans nos commerces. Puis ça, ce sera bon pour le dynamisme de Victoriaville. Alors, je voulais revenir rapidement sur ces deux projets-là qui sont quand même des projets d'envergure, des projets importants sur lesquels le conseil travaille depuis plusieurs années et qui continueront de se développer au cours des prochaines années. Nous serions maintenant rendus avec notre ordre du jour de la séance de ce soir. Je ne sais pas s'il y avait des ajouts. Il n'y a aucun ajout, M. le maire. Ça va comme ça. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'ordre du jour tel qu'il est présenté? Patrick Paulin, Alexandre Côté. Renouvellement de l'entente de tarification avec la Banque nationale du Canada. Adoption des procès-verbes. Ah, je ne suis pas dans la bonne séance, excusez-moi. C'est comme si je n'avais pas la nouvelle. On l'a-tu papier? Oui, on a l'ordre du jour. Justement, on ajoutait les nouvelles fonctionnalités de CSP après-midi même en séance. Mais peut-être que ça va revenir. Donc, adoption des procès-verbaux du 6 et 27 novembre 2023. Oui. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Dépôt des rapports, dépôt du registre des déclarations de dons en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il s'agit d'une obligation légale de déposer en décembre de chaque année le registre des déclarations de dons reçues par les élus au cours de l'année 2023. Et nous n'avons aucune déclaration au registre. Parfait. Proposeur secondaire? Non. Dépôt, ce qui est. Dépôt des certificats d'enregistrement de la greffière dressés à l'égard de divers règlements d'emprunt. Il s'agit des règlements d'emprunt qui ont été adoptés suite à l'adoption du plan quinquennal des immobilisations. Des journées d'enregistrement ont été tenues du 13 au 17 novembre dernier. Et le nombre de personnes habiles à voter n'ayant pas été atteint pour qu'un référendum soit tenu, les règlements sont réputés approuvés. C'est un dépôt également. Parfait. Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, il s'agit d'une obligation légale de les déposer annuellement. Merveilleux. Adoption du guide de politique et procédure de l'Ordre victorien et nomination des membres du conseil de l'Ordre. Donc, il s'agit d'adopter le guide des politiques et procédure de l'Ordre victorien et de procéder à la nomination de José Crête, Guy Désilet, Bruno Fréchette, Éric Gardner, Jocelyne Lévy, Caroline Pilon, Claude Raymond, Raymond Tardy, Roque Tourigny, en tant que membre du conseil de l'Ordre victorien. Patrick Pourlin, Benoît Gauthier, à tous ces nouveaux représentants de l'Ordre, je tiens à vous remercier pour votre engagement. Puis, on a fait récemment la présentation du nouvel Ordre victorien qui sera revampé, qui aura de nouvelles catégories et qui sera aussi, on le souhaite, un peu plus connu de la population où le processus de mise en candidature sera démocratisé davantage pour que les citoyens puissent transmettre eux-mêmes des candidatures de citoyens d'exception, de potentiel récipiendaire de l'Ordre victorien. Alors, restez à l'affût des différentes communications de la Ville. Et je tiens à vous dire que, dès ce soir, l'ensemble des informations sont disponibles sur le site de la Ville de Victoriaville au Vic.au, barre oblique, ordre victorien. Donc, commencez déjà à aller voir quelles sont les nouvelles catégories, comment vous pouvez faire la présentation de Victoria-Villois d'exception. Puis, on va souligner, comme il se doit, au printemps prochain, les gagnants des différentes catégories. Adoption du plan d'intervention concernant le renouvellement des conduites d'eau potable et des goûts. Donc, il s'agit d'adopter le plan d'intervention préparé par le service des infrastructures, daté du mois de novembre 2023, et d'autoriser son dépôt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Michael Provencher, James Casey. Proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées sera faite par... Ce n'est pas le texte qui apparaît. OK. Bien, je vais le lire. On va laisser... Attendu, la proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées le dimanche 3 décembre 2023. En conséquence, il y a lieu de proclamer le dimanche 3 décembre 2023 comme étant la Journée internationale des personnes handicapées et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que des personnes handicapées, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées, soient incluses et respectées dans leur milieu de vie. Parfait. Proposé par Chantal, secondé par Patrick. À deux fois de l'avoir lu, vous allez la proposer. Demande au ministère. Demande d'aide financière à être formulée pour le programme d'aide aux infrastructures de transports actifs. Véloce 3 pour la piste des aînés. Il s'agit d'une demande d'aide financière demandée pour un montant de 117 445 $. Caroline Pilon, Chantal Moreau. Donc, on l'a déjà dit, mais la piste des aînés, la piste cyclable sera refaite à l'été 2024. Donc, je pense que ça va être un bel ajout, là, considérant que la chaussée commençait à être assez raboteuse dans ce coin-là. 2024, début des travaux pour la piste des aînés. Demande d'aide financière à être formulée pour le programme d'aide aux infrastructures de transports actifs pour la piste, la baie. Donc, il s'agit d'une demande pour un montant de 55 577,50 $. Chantal Moreau. Marc Moreau. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère du Transport et de la mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs. Et dans les périmètres urbains pour les travaux de la piste cyclable sur le boulevard Jutra-Ouest. Il s'agit d'une demande pour un montant de 617 150 $. Benoît Gauthier. Yannick Poisson. Donc, un autre projet d'envergure, quand même, qui va voir le jour en 2024, soit la connexion avec le quartier Montcalm, si on veut, à partir du parc des Abenaki, une première phase de 3 qui verra le jour. Même chose au niveau des communications de la ville au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On va bien communiquer les informations quant aux travaux qui viendront au printemps 2024. Demande financière à être formulée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau. Il s'agit d'une demande dans le cadre des travaux de réhabilitation d'aqueduc et de reconstruction globale de la rue Piché. Alexandre Côté, Marc Morin. Compte à payer, liste des comptes pour le mois de novembre 2023, totalisant 17,402,263,54 $. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Aide financière à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région en vue de la réalisation du plan de promotion Destination Victoriaville. Il s'agit d'accorder une aide financière de 125 000 $ pour l'année 2023. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Aide financière à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Il s'agit d'accorder une aide financière de 100 000 $ pour l'année 2023, 225 000 $ pour l'année 2024 et de 169 940 $ pour l'année 2025, en vue de la réalisation de son projet de cité de l'innovation circulaire. Patrick Poulin, Yannick Fréchette. Vous savez, c'est un des projets forts au niveau économique, soit celui de la cité de l'innovation circulaire et durable. Cette ambition de réutiliser les matières de certaines entreprises pour en créer des nouveaux produits, d'utiliser efficacement les synergies qui existent entre les entreprises de chez nous, de mettre en commun nos entrepreneurs et le milieu universitaire pour créer et promouvoir les prochaines grandes inventions vertes. C'est un projet qui avance très bien, qui est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'innovation du Québec qui pourrait voir naître un centre d'innovation mutualisé avec le cégep de Victoriaville et son centre Innovem. Donc, plusieurs acteurs du milieu qui travaillent excessivement fort pour faire de Victoriaville et de toute la région une cité de l'innovation circulaire et durable. Donc, Victoriaville qui contribue financièrement à ce projet. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale de l'organisme Petite Ligue Victoriaville. Si ça va, M. le maire, on les adopterait en bloc. Il y en a quatre qui se suivent. Parfait. Donc, pour le premier, c'est la Petite Ligue Victoriaville qui est reconnue comme organisme dans la catégorie sport jeunesse. Ensuite, pour l'organisme loisirs-amitié, pour sa reconnaissance dans l'organisme sport adulte. Ensuite, le Cercle des accrocs du savoir, pour sa reconnaissance dans l'organisme de loisirs adulte. Et ensuite, pour le club de volleyball Laurier, pour sa reconnaissance dans l'organisme sport adulte. Michael Provencher, Chantal Moreau. Demande d'aide financière formulée par Centraide Centre du Québec pour leur campagne 2023. Il s'agit de verser à Centraide Centre du Québec un montant de 1 000 $ dans le cadre de leur campagne de financement pour l'année 2023. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Demande d'aide financière pour divers organismes venant en aide aux personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un montant de 25 500 $ répartis entre divers organismes qui offrent des loisirs pour les personnes en situation de handicap. Chantal Moreau, Patrick Poulin. Recommandations du comité LVC, sous-comité d'analyse soutien aux partenaires concernant les demandes d'aide financière. Il s'agit de l'octroi d'une subvention à Galatbox, Eye of the Tiger. Un seul versement aura lieu en décembre pour 25 000 $. Yannick Fréchette, James Casey. La conférence de presse, d'ailleurs, pour cet événement aura lieu cette semaine, donc tous les détails seront donnés. Un événement d'envergure organisé, entre autres, par l'éthique de Vittoraville, où la Ville de Vittoraville est fière d'être partenaire et qui risque d'amener à Vittoraville tous les amateurs de boxe du Québec. Règlement d'emprunt. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues, incluant la construction de nouveaux trottoirs, de bandes cyclables et d'infrastructures de drainage et dépôts du projet de règlement. Il s'agit d'un emprunt pour un montant de 4,675,900 $. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de travaux de réhabilitation structurelle des conduites d'aqueduc sur diverses rues et dépôts du projet de règlement. Il s'agit d'un emprunt pour un montant de 1,614,000 $. Caroline Pilon. Soumission reçue en vue de la fourniture de polymères pour les presses FKC à l'usine d'épuration des eaux Achille Gagnon pour l'année 2024. La Ville a reçu des prix pour divers produits de la part de Bentag, qui est non conforme, de Techno et Axchem, Canada. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat au prix unitaire soumis au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des produits visés par l'appel d'offres. Patrick Poulin, Caroline Pilon. Octroi du volet 3 de l'avenant 4 du contrat pour les services professionnels multidisciplinaires en vue de la préparation des avant-projets ponts du marché. Il s'agit de l'octroi du volet 3 au coût de 123 300 $ taxes non incluses à la firme Les services EXP pour le réaménagement de l'intersection du boulevard Jutras et des rues Carignan et Gamache. Marc Morin, Yannick Fréchette. Soumission reçue en vue de la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l'eau pour les années 2024-2025. La Ville a reçu des soumissions conformes pour divers produits de la part de Camira Water Solution Canada, de les entreprises Axchem Canada, de Nouvelles technologies, de Grémont, de Kik Olko, de Javel Boifran, Univar Solutions Canada et produits chimiques Chemtrade Canada. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat au prix unitaire soumis au plus bas soumissionnaire pour chacun des produits visés par l'appel d'offres. Michael Provencher, Chantal Moreau. Statut de permanence de l'employé cadre adjointe administrative, mairie, direction générale et services du capital humain. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Stéphanie Côté en date du 28 décembre 2023. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Statut de permanence d'un employé cadre au poste de chef de division trésorerie et assistante trésorière. Il s'agit de procéder à la nomination de Mme Marie-Lou Poisson à compter du 19 décembre 2023. Patrick Poulin, Benoît Gauthier. Statut de permanence d'un employé professionnel au poste d'agent de liaison division projet au sein du service des infrastructures. Il s'agit de M. Jean-Frédéric Saint-Germain à compter du 13 décembre 2023. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Modification de la résolution numéro 571-10-23 relativement à la division opération du service de la gestion du territoire. Il s'agit d'une modification à la résolution visant à ajouter M. Kevin Boivin à l'article modification du nom du poste inspecteur en bâtiment pour inspecteur en urbanisme et en environnement. C'était un oubli. James Casey, Yannick Fréchette. Embauche d'une personne au poste permanent d'inspecteur en urbanisme et en environnement division opération au sein du service de la gestion du territoire. Il s'agit de procéder à l'embauche de M. Kevin Lantègne rétroactivement au 20 novembre 2023. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Embauche d'une personne au poste permanent de technicien aux travaux publics. Il s'agit de procéder à l'embauche de M. David Larochelle à compter du 4 décembre 2023. Chantal Moreau, Michael Provencher. Contrat à intervenir pour le poste d'agente de communication. Il s'agit d'autoriser la directrice du service du capital humain à signer le contrat à intervenir entre la ville de Victoriaville et Mme Rosalie Courtois. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Règlement généraux, adoption du règlement 1550-2023 modifiant le règlement 13-14-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Il s'agit d'ajouter une interdiction de virage à droite à un feu rouge à l'intersection des rues Notre-Dame-Ouest et Saint-Augustin à l'approche de l'intersection en provenance de la rue Saint-Augustin en direction ouest. Yannick Fréchette, Marc Morin. Dérogation mineure. Est-ce que des personnes sont présentes dans la salle concernant les demandes de dérogation mineure? Non. Donc, nous allons procéder en bloc. Donc, pour l'immeuble situé aux 4 rues Noël, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 10 rue Noël, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 18 rue Laurier-Ouest, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Et pour le 16 rue Laurier-Ouest, il s'agit d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager de 3 mètres carrés au pied de l'enseigne détachée soit réalisé. Marc-Colp-Provencher, Chantal Moreau. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous avons reçu des demandes qui sont acceptées de M. Pascal Marcoux pour le 99 boulevard des Bois-Francs-Sud, de la Société du musée Laurier pour le 16 rue Laurier-Ouest, et encore une fois de la Société du musée Laurier pour le 18 rue Laurier-Ouest. Marc-Colp-Provencher, James Casey. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, adoption d'un projet de résolution concernant l'immeuble situé au 676 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'un projet d'habitation multifamiliale dont les marges latérales d'implantation et la localisation de l'aire de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution aura lieu le lundi 8 janvier 2024 à 17 h. Chantal Moreau, Marc Morin. Adoption du second projet de résolution concernant les immeubles situés au numéro 420, 422A, 424, 426 et 428, 434 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'un projet d'habitation multifamiliale dont le nombre de logements, le nombre d'étages, la marge arrière et le nombre de cases de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 20 novembre 2023, le second projet est adopté sans changement. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution concernant le règlement 12-68-2019 pour l'immeuble situé au numéro 224, avenue P10. Il s'agit d'un projet d'habitation trifamiliale et l'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 30 octobre 2023 et aucune demande d'approbation des référendaires n'ayant été reçue. La résolution est adoptée. Yannick Fréchette, James Casey. Adoption d'une résolution concernant le règlement 12-68-2019 pour l'immeuble situé au numéro 99-99B, boulevard des Bois-Francs-Sud. Il s'agit d'un projet d'opération d'ensemble dont la superficie du terrain, l'implantation et la superficie au sol d'un bâtiment, ainsi que l'aménagement du stationnement sont dérogatoires à la réglementation en vigueur. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 30 octobre 2023 et aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, la résolution est adoptée. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Demande d'autorisation à être déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il s'agit d'abroger la résolution numéro 644-11-23 et d'approuver l'avis technique préparé par M. Vincent Poirier et d'indiquer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la Ville de Victoriaville approuve la demande d'autorisation ainsi que l'utilisation projetée du 286 Route de la Grande Ligne. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Second projet de règlement numéro 1548-A-1-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 20 novembre 2023, il y a eu lieu de scinder le règlement 1548-2023 afin de créer le second projet de règlement numéro 1548-A-1-2023, lequel contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Le second projet de règlement a été modifié afin de préciser les usages pour lesquels l'utilisation d'un gazon synthétique est autorisée et d'autoriser uniquement l'usage air de conservation dans les zones REC 817 et REC 819. Patrick Poulin, Alexandre Côté. Second projet de règlement 1549-1-2023 modifiant le règlement 1261-2019. Il s'agit d'un règlement visant l'agrandissement de la zone d'habitation H-158 à même la zone d'habitation H-160 et H-169 et à modifier les grilles de spécification de la zone H-158 et les plans des contraintes anthropiques et naturelles. James Casey, Michael Provencher. Adoption du règlement 1542-2023 modifiant le règlement 1261-2019. Il s'agit d'un règlement visant à interdire les commerces dont l'usage est uniquement lié, relié à la vente de produits alcoolisés, sauf dans les zones C-513, C-514, C-515, M-403, M-404 et M-405. L'Assemblée publique de consultation a eu lieu. Le lundi 30 octobre 2023 et aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Chantal Moreau, Michael Provencher. Adoption du règlement 1548-B-2023 modifiant le règlement 1261-2019. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 20 novembre 2023, il y a eu lieu de scinder le règlement 1548-2023. pour créer le règlement numéro 1548-B-2023, lequel contient uniquement une disposition visant à assurer la concordance du règlement de zonage au schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de Comté d'Artabasca. Le projet de règlement numéro 1548-B-2023 n'étant pas susceptible d'approbation référendaire, il y a lieu d'adopter le règlement. Marc Morin, Yannick Fréchette. Transport. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement sur une partie de la rue Gabie. C'est pour interdire le stationnement sur une partie de la rue Gabie, côté impair, à partir de l'avenue Pidis, sur une distance d'environ 50 m. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Événement. Demande d'autorisation formulée par la Sécurité alimentaire pour faire de la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la Grande Guignolée qui aura lieu le jeudi 7 décembre 2023. Il y a lieu d'autoriser la Sécurité alimentaire à faire de la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la Grande Guignolée aux endroits suivants, soit la rue Debigaré à l'intersection des rues de l'Hermitage-Épérault, sur le boulevard Jutras-Est à la hauteur du stationnement du Colisée-Desjardins et sur le boulevard Jutras-Ouest à la hauteur de la rue Lambert. Patrick Poulin, Benoît Gauthier. Fermeture de rue en vue de la tenue de l'événement Épique Coupe de feu. Il s'agit de décréter la fermeture de la voie d'accès à la rue Garand sur la route de la Grande Ligne ainsi que la fermeture des rues Dubot et Garand, le samedi 8 juin 2024, de 7 h à 16 h. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Baille à intervenir avec la ferme Comstar concernant l'entretien et la culture des terrains avoisinant la piste et les installations de l'aéroport régional. André Fortin. Il s'agit d'un bail d'une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Agglomération 1, Groupe B pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2016. Il s'agit d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, Groupe B dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Michael Provencher, James Casey. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter dans Affaires nouvelles? Non. Non? Est-ce qu'il y aurait des interventions des membres du conseil? James Casey? Bien, moi, je tiendrais à souligner la grande bignolée qui va avoir ce jeudi qui va se dérouler à quelques intersections dans la ville de Victoriaville. Il va y avoir des collègues qui vont collaborer et qui vont y être sur place. Donc, c'est entre 9h et 20h. Ceci, ça représente, bien, c'est une importante source de financement, comme on le sait, pour la sécurité alimentaire. Pour ceux qui savent, peut-être un peu moins, mais c'est une sécurité alimentaire. Ça représente 10 000 dépannages alimentaires par année. Et c'est dans ces 10 000-là, 34 % c'est destiné à des enfants. Donc, c'est très important ce qui va se dérouler là. Et cette sécurité alimentaire, donc, j'invite toute la population à donner généreusement à cette grande bignolée qui va se dérouler ce jeudi. Moi, j'aimerais bien rajouter autre chose. James, je voudrais faire penser aux citoyens. On est habitué, là, les cartes débit, nos cartes de crédit. On a rarement de la monnaie dans nos voitures, dans nos poches. Peut-être en prévision d'une sortie jeudi, prévoir un peu, quelques billets et de la monnaie, là, pour partager davantage. C'est bon. Super. Merci. Marc Morin? Oui, moi, je voudrais faire part de prix que notre service de l'environnement a été allé chercher la semaine dernière. Je pense que tout le monde le sait. À Vittoriaville, on a une eau 5 étoiles. Elle est reconnue, a été cotée, analysée. Pour une douzième fois consécutive, on a été classé 5 étoiles pour la qualité de notre eau potable. et on a reçu aussi des distinctions pour la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et le réseau d'eau potable. On a reçu 3 étoiles, puis ça, c'est la plus haute note attribuée à une municipalité. Donc, bravo à toute l'équipe qui travaille au maintien de la qualité de notre eau potable et de nos services aussi connexes. Bravo. Merci, Marc. On pourrait peut-être aussi, M. le maire, rappeler nos citoyens qu'on entre dans l'esprit de Noël beaucoup, on est là-dedans, mais que samedi 9 décembre, on a un événement avec animation à la Vélogard pour le chocolat chaud à 14h30 en après-midi. Il y a de l'animation et ce sera suivi par notre traditionnelle parade de Noël. Donc, c'est une invitation à toute la population et c'est un bon moment pour sortir en famille, s'amuser et rire. Bien oui. Voilà. Ça va être une belle journée. Est-ce qu'il y avait autre chose? Peut-être sur une note un peu différente, vous avez remarqué qu'on porte tous le ruban blanc aujourd'hui en signe de reconnaissance à la journée du 6 décembre qui sera la journée commémorative du drame de la polytechnique, mais aussi de façon plus générale sur la violence faite aux femmes. On le sait, c'est un fiasco qui touche la population québécoise comme la population canadienne assez sévèrement. C'est plus de quatre femmes sur dix qu'on dira sont victimes de violences au cours de leur vie. Puis, tout récemment, j'ai eu la chance de visiter la maison La Volte-Face à Victoriaville qui, elle, vient en aide justement aux femmes et à leurs familles en offrant un lieu sécuritaire. Et les chiffres sont peu reluisants quand même lorsqu'on s'y attarde. Au cours de la dernière année, c'est 71 femmes et 56 enfants ici même à Victoriaville qui ont traversé les portes de la maison d'hébergement La Volte-Face. Donc, aujourd'hui, ça s'avère un message de sensibilisation probablement auprès de notre population, mais aussi auprès des femmes qui ont besoin d'assistance, de ne pas hésiter à faire appel à nos ressources. Il y a des gens de grande qualité qui sont là à La Volte-Face entre autres, mais il y a d'autres organisations qui sont là pour venir en aide. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'aide nécessaire et tout le conseil municipal et moi sommes solidaires dans cette journée commémorative du drame de Polytechnique, mais aussi de la violence faite aux femmes et les journées qui s'en viennent sont spécialement dédiées à ça. Sur les interventions du conseil, on avait terminé. Est-ce qu'il y aurait des questions en ligne? Oui, tout à fait, M. le maire. Donc, la première question de M. Jean-Mercier. Quelles sont les économies engendrées depuis l'implantation des nouveaux lampadaires? On a fait la conversion de près de 70 % des lampadaires sur le territoire de Victoriaville, puis on parle d'une économie de 350 000 $ par année. Donc, souvenons-nous, quand on a décidé de faire la conversion complète, c'était pour, d'une part, un meilleur éclairage, une meilleure diffusion de la lumière au sol et non pas de façon diffuse et aussi pour une meilleure efficacité énergétique. Et donc, au niveau économique aussi, on y voit des bénéfices, 350 000 $ par année. Merci beaucoup. Une deuxième question, toujours au sujet des lampadaires de Mme Audrey Lambert. Sur la rue Brochet, à Victoriaville, entre les adresses 67 et 69, l'éclairage du lampadaire ne fonctionne pas la nuit. Il y a un courriel qui a été envoyé via le site Internet de la Ville et aux conseillers du secteur. Une réponse a été donnée à l'effet que l'entrepreneur qui installe les nouveaux lampadaires allait être informé que la réparation allait avoir lieu prochainement. Et le 13 novembre dernier, un suivi a été fait à l'effet que la réparation allait être faite dans les deux à trois semaines suivant la requête initiale. Donc, la question est la suivante. Aujourd'hui, le 4 décembre 2023, le lampadaire n'est pas réparé. L'entrepreneur qui installe les nouveaux lampadaires n'a pas respecté les deux à trois semaines de délai pour le réparer. Je veux savoir à quel moment le dit lampadaire sera réparé. Deuxièmement, les nouveaux lampadaires de la Ville ont-ils un problème de fiabilité? Je vais regarder pour le délai auprès de nos services. Si on mentionnait trois semaines, ça devait être parce que c'était ça le délai avec le sous-traitant. mais je vais faire le suivi puis on va faire un retour à la dame en question dès que possible. C'est complet. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions des citoyens dans la salle? Oui. Bonjour. Bonsoir. Premièrement, félicitations pour votre dynamisme. Habituellement, je vous suis sur Facebook puis sur Internet, donc je voulais vous le mentionner. J'ai quatre petites questions rapides puis j'ai deux suggestions qui vont être un petit peu plus longues, mais je vais aller avec les quatre questions rapides. Parfait. La première, j'aimerais ça avoir un petit suivi sur le projet du réservoir Beaudet au niveau du pavillon. Il y a quelques mois, il y avait comme eu un appel à des suggestions puis par la suite, on n'a pas eu de nouvelles puis je me demandais est-ce qu'il y a eu du développement? En effet, on avait retenu un fournisseur qui allait opérer à l'été prochain. Malheureusement, ce fournisseur-là a vendu sa compagnie donc on va refaire un appel d'intention au cours des prochaines semaines qui va se terminer au début de la prochaine année pour espérer avoir un opérant pour l'été 2024. Donc, il va y avoir un nouvel appel à proposition publique qui va être ouvert sous peu. Parfait, merci. Puis, pour le mont Artabasca, il y avait la même chose un peu? Je ne sais pas s'il y a eu du développement. Même chose de ce côté-là, on a reçu dans le fond, la date limite était au mois d'octobre pour déposer des projets. On a reçu plusieurs projets. Il y a eu un comité de sélection formé de représentants de la ville, de représentants du nouveau touristique, de la corporation de développement économique qui ont analysé les différentes propositions. On va avoir bientôt au conseil municipal la présentation des projets classés selon l'analyse du comité. Puis ensuite, il se prendra des décisions à savoir quel projet sera retenu puis il va en être communiqué à la population, bien entendu. D'accord. Merci. Il y a quelques temps, vous aviez annoncé des terrains, pas des terrains, mais des milieux naturels protégés. Puis, je n'ai pas trouvé de map. Est-ce qu'il y a une map disponible pour qu'on puisse voir? Sinon, c'est tous des noms un peu. Oui, c'est ça. Je sais qu'on l'avait sorti à l'interne pour voir visuellement, c'était dans quel secteur de la ville, mais je ne suis pas convaincu que la map a été mise en ligne. Je vais faire la vérification après nos services, mais oui, tous les adresses des espaces naturels protégés ont été mentionnés, mais d'avoir une carte permettrait de mieux le voir. Donc, on va faire la démarche. Merci. mon quatrième point, c'est l'intersection de la Grande Ligne et Industrielle, Pierre Roux. Dans le fond, la fromagerie, le Saint-Hubert, l'intersection du lac, dans le fond, je l'ai remarqué moi-même, puis mon fils n'arrête pas de me le dire à plusieurs reprises. Mon fils, il voyage en vélo. Puis, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est l'intersection de la ville où est-ce qu'il y a le plus de passage. Il me semble que j'avais déjà lu ça quelque part. Puis, ça en est rendu un petit peu dangereux parce que sur les deux coins de rue, les automobilistes ont l'habitude de tourner à droite sur un feu rouge, mais à cette intersection-là, c'est interdit. Puis, quand on part de la fromagerie, mettons, puis qu'on veut s'en aller au lac, c'est tel quel parce que tu es en vélo, tu es à pied, puis l'auto est là, puis tu es sur le coin. Ça fait que c'est pas si c'est en pire. Puis quand tu le sais, tu regardes les autos puis tu peux te gauger avec ça, mais là où c'est plus dangereux, c'est une fois que tu as traversé ou presque traversé, il y en a qui passent sur la rouge qui arrivent d'industriel puis qui veulent embarquer sur la grande ligne. Puis là, c'est parce que tu traverses sept voies. Il y a trois voies, il y a un terre-plein, il y a quatre voies. Des fois, il y a déjà des voitures démobilisées dans les autres voies. La dernière voie, un jeune en vélo, en tout cas, moi, je considère que c'est hyper dangereux puis même mon fils, il me dit, papa, il dit des fois, il dit, j'applaudis les véhicules, tu sais, il dit, il passe puis je peux juste faire ça pour essayer de, mais, fait que là, je sais que vous allez peut-être me dire, bien ça, c'est le ministère du transport, sauf que, puis moi, je leur en ai déjà envoyé un message, mais j'aimerais ça pas être le seul, j'aimerais ça que vous soyez mes alliés là-dedans parce que, moi, je ne veux pas attendre qu'il y ait un jeune qui se fasse frapper puis, c'est, 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 puis, deux petites choses, quand on est, quand on part de la fromagerie puis qu'on veut traverser, là, si vous y allez, vous allez me répondre, bien, Dany, il y a déjà trois pancartes, il y en a une au loin, il y en a une dans le terre plein puis il y en a une sur le bord, sauf que quand on est, quand on est à cette lumière-là, celle qui est sur le bord, qui est la plus proche de nous, là, souvent, on la voit pas, elle donne dans notre rétroviseur, tu sais, fait qu'on la voit pas, fait qu'il faudrait en mettre une plus basse comme solution, j'amène pas juste des problèmes, je vais amener des solutions, mais si on veut en mettre une plus basse, on augmenterait nos chances que les automobilistes la voient. puis de l'autre côté, quand on arrive sur un coin d'industriel puis qu'on va embarquer sur la grande ligne, là, il faudrait vraiment mettre une pancarte est où la ligne d'arrêt parce que là, c'est fou, la ligne d'arrêt est tôt, il y a peut-être 15 pieds, après ça, il y a la piste cyclable, mais malgré ça, les gens avancent. Les gens, si t'es pas de la ville, si t'es pas du coin, tu le sais pas vraiment puis ça porte à confusion, fait que tu sais, je mets pas le blâme sur personne, mais si on a ajouté de la signalisation, je pense qu'on diminuerait les risques puis comme je vous dis, moi, je veux juste pas attendre qu'il y ait un accident avant de réagir, j'aimerais mieux qu'on... Puis ça, je l'ai déjà envoyé au ministère du transport, mais je me suis dit, il y a peut-être les pancartes, je sais pas si c'est eux les lignes, un peu comme il y a peut-être deux ans, j'avais dit, au printemps, le traçage de la piste cyclable, tu sais, ça circule là. Bien, je leur avais dit, le traçage n'est pas fait, mais vous l'avez fait ailleurs, mais à cette intersection-là, ils vont dire, bien, c'est pas dans notre liste des priorités, on n'est pas rendu à cette priorité-là. Non, mais c'est parce que c'est probablement la traverse la plus passante. Il faudrait qu'on la regarde au niveau de notre propre comité des transports, cette traverse-là puis l'intersection, mais on n'avait pas déjà des démarches avec le MTQ en lien avec la traverse, là? Oui, il y a des travaux correctifs qui devraient être effectués, je pense que c'est l'an prochain, pour au moins, parce qu'il y a un angle, lorsque l'on quitte du côté de la fromagerie pour traverser vers le lac, elle est en angle à travers, donc il y a des travaux qui vont compléter les travaux qui sont en lien avec le réservoir Beaudet pour la mettre droite, mais on va adresser également les autres demandes. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui était déjà soulevé avec le ministère des Transports, mais parfois, c'est de longue haleine puis ça prend plusieurs coups de marteau, fait que vous nous en donnez quelques bonnes options, là, aujourd'hui. Donc, soyez assurés autant avec notre comité des Transports localement qu'avec nos équipes, quand on fait nos représentations avec le MTQ, on va peser sur cet enjeu-là. Puis juste pour compléter sur cette intersection-là, peut-être au niveau du déneigement. Tu sais, la charrue, elle, elle déneige le boulevard industriel, mais ça fait un bordage pour l'entrée de la piste cyclable. Puis, bien, quand il y a des petits redous, bien, ça se peut qu'il y ait des gens en quadriporteur qui aient le goût de s'aventurer là, mais en fin de semaine passée, puis l'autre d'avant, c'était comme pas possible, parce qu'il y avait un gros bordage de glace, puis il y avait un groupe avec des chaises roulantes. Bien, ils ont été obligés de prendre les gens qui se mettent à plusieurs pour les traverser. Fait que ce bout-là, bien, si jamais, c'est faisable de... J'ai failli aller chercher mon pic à glace, mais finalement... Oui, un coup que c'est gelé, c'est plus tough. Fait que c'était juste un petit commentaire si jamais... C'est noté, oui. Mon autre point, par rapport à la crise du logement, dans le but d'ajouter le plus possible de logements, je me demandais si c'était pas possible de laisser aux promoteurs le choix du nombre de cases de stationnement lorsqu'ils font un nouveau développement, plutôt que d'aller avec des dérogations mineures à plusieurs dérogations mineures. Puis je sais que la Ville de Québec, ils l'ont faite, puis ils laissent... Puis un peu comme ici, souvent, c'est 1,5 qu'on nous exige, mais au centre-ville, c'est un pour un, une case par unité de logement. C'est même zéro à d'autres places. Puis j'en ai un immeuble que c'est zéro, j'en ai un que c'est 1,5, puis au centre-ville, c'est 1. Puis moi, je me dis, mais pourquoi que la Ville devrait dicter ça? Pourquoi qu'on laisserait pas les promoteurs juger eux-mêmes selon leur clientèle, puis selon leur goût du risque, puis de qu'est-ce qu'ils veulent offrir comme service à leur locataire, de choisir s'ils veulent zéro, un, un et demi, deux? Bien, je partage en partie votre position par rapport à ça, puis c'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place récemment. Il y a plusieurs projets où on n'applique pas nos réglementations de stationnement, puis justement qu'on a fait par dérogation mineure des accommodements pour permettre moins de logements. Dans la même prémisse que vous avancez, dire, bien, si vous, vous construisez un 12 logements, puis vous voulez mettre zéro case de stationnement, bien, ça sera votre responsabilité après à dire à vos locataires, moi, je vais vous louer, mais il n'y a pas de stationnement de compris. Ça, c'est simple. Le seul bémol à ça pour lequel on ne peut pas le faire de façon si rapide, c'est qu'il faut quand même analyser ça a quoi comme impact sur le stationnement de rue. Au centre-ville, ça fonctionne, on est déjà habitué à ça, c'est zéro stationnement, donc même s'il se bâtit un immeuble qui n'a pas de stationnement, ça va aller en rue, mais il y a des secteurs où c'est en analyse en ce moment, pour être sûr qu'on est capable, puis tu sais, on n'a qu'à penser au secteur des écoles ou des garderies, ou etc., s'il y a du stationnement sur rue partout avec les autobus, ça peut devenir complexe, mais on est à la même place, puis il y a plusieurs réglementations en lien avec les stationnements qu'on est en train de faire tomber pour être plus facilitant sur la construction. OK. J'avais un flash par rapport à ça. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, à Québec, bien, eux, ils l'ont fait où les principaux artères où est-ce qu'il y a du transport en commun, mais la beauté qu'on a avec Tô, c'est qu'on n'a pas de… Le taxi-bus, il va partout. C'est ça. Oui. Et voilà, complétez ma phrase, c'est exactement ça. Fait qu'on a ça, puis maintenant, avec Vecto, ça va super bien, et avec Communautos, tu sais, on a les outils, puis mon point de… laisser aux promoteurs de décider, bien, c'est aussi… Ça va un petit peu dans le sens de votre philosophie de développement durable. Tout à fait. Puis de… Peut-être que si j'offre 12 logements avec 12 cases de stationnement, bien, peut-être que mes futurs locataires vont décider de se départir de la deuxième voiture puis de l'utiliser. C'est exactement comme ça qu'on pense pour adresser ces cas de stationnement-là. Oui. Merveilleux. Puis mon dernier point, tout, 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 c'était, 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 je me demandais, par rapport à… Je sais que la SHL, au printemps, elle faisait beaucoup de promotions pour les municipalités, pour les encourager à utiliser leur programme, puis il me semble que je vous avais entendu dire que vous aviez peut-être 2-3 projets, que vous aviez… 2-3 demandes que vous aviez soumises, puis là, par la suite, on n'a pas eu de nouvelles, fait que je me demandais si vous avez eu du développement là-dessus. Non, bien, nous-mêmes, on est encore en attente par rapport au projet qu'on a déposé. Il faut savoir que, tu sais, bien que la SHL en faisait la promotion il y a de ça presque un an déjà, l'entente avec le Québec a été signée qu'il y a quelques semaines, le 900 millions, 900 millions, de part et d'autre. Donc, depuis ce temps-là, on a refait une relance pour savoir où en était rendu notre dossier, puis il est toujours en analyse, mais on a bon espoir que si on obtient l'aide de la SHL, on va pouvoir acquérir des terrains puis construire des logements abordables par l'entremise d'Innov Habitat Victo, qui est notre organisme sans but lucratif mandaté pour construire du logement abordable ou en faire l'acquisition. OK. Puis, c'est-tu encore, c'est-tu d'ordre public, admettons, les projets en lien avec ça? Est-ce que, si on est curieux de voir un peu les… Oui, bien, même, je vous inviterais à carrément appeler le directeur général d'Innov Habitat Victo, Sébastien Brière, sans problème pour vous informer. Il y a des… Tu sais, parce qu'Innov Habitat Victo a le mandat d'acquérir, de construire ou de faire des partenariats publics-privés. Donc, c'est une organisation sans but lucratif qui se veut agile pour justement pouvoir capitaliser sur les subventions disponibles, les partenariats potentiels. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Bien, merci. Et puis, des baisses de taux pour 2024 pour encourager le… baisser la crise du logement. Exact. Merci. Bye. Merci, Dali. D'autres questions? Non? Alors, on se revoit pour le budget, justement. Lundi prochain, ce sera la présentation du budget 2024 de la ville de Victoraville. Pour l'occasion, on va avoir une séance extraordinaire. Et par la suite, ce sera le congé des fêtes. Donc, salutations à tous et pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, le budget de la ville 2024. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada